Chapitre 8. Les écorces. Premier paragraphe. Sache que dans le monde de l'Atsiloute les écorces ne sont attachées qu'à Zahir en Pinenoukba. A partir de Binah et au-delà elles ne possèdent de point d'attache que dans les mondes de Beria, Yatsira et Asya, car c'est de là qu'elles se nourrissent, même au-delà de la Binah de ces mondes. Le secret de ceci c'est que toutes les écorces n'apparurent qu'à partir des restes et des parties pures des sept rois qui moururent comme nous le savons. Ainsi, qui ces sept rois qui moururent correspondent qu'à l'aspect des Zahir en Pinenoukba de l'Atsiloute, car les anges d'Aba et Iman ne moururent pas puisqu'il nous a été indiqué qu'ils restèrent en haut, à l'emplacement de l'Atsiloute, et qu'ils ne descendirent pas vers le monde de Beria, c'est pourquoi ils ne connurent pas la mort. Cependant, les C3 de Zahir en Pinenoukba qui descendirent dans Beria et ils moururent suscitèrent et firent venir à l'existence l'écorce appelée mort. Ainsi, Zahir en Pinenoukba correspondent aux deux dernières lettres de Yahvé, c'est-à-dire Voé qui donne la valeur numérique 11. C'est pourquoi les écorces sont également au nombre de 11 par le secret des 11 composants de l'encens. Comme cela nous a été expliqué à propos du Pitom Akhetoret et du Kaddish du Odu ainsi, il semble que lors de l'exil le tétragramme n'était pas complet car Zahir en Pinenoukba qui sont les deux dernières lettres Voé étaient séparés d'Aba et Iman qui correspondent aux lettres Yodé, et descendir. Et c'est à partir de que se propage à la clarté vers les écorces, car le racine provient de là comme cela a été indiqué. Ce sont eux qui les éclairent et les font vivre par le secret des 11 composants de l'encens qui sont la vitalité des écorces ainsi que leur spiritualité se propageant depuis les deux lettres Voé. Ce sont donc les 11 aspects du nom WH qui descendit à cet endroit. Et lorsque Zahir en Pinenoukba s'élèvent jusqu'au monde de l'Atsilout pour s'associer à Abba et Ilma qui sont Yodé, les 11 composants de l'encens qui sont la vitalité des écorces se propageant depuis Voé disparaissent et s'élèvent également. Ainsi, les écorces sont annulées et le tétragramme suprême est complété. Second paragraphe Ceux-ci concernent les écorces des quatre mondes de l'Atsilout, Beria, Yatsira et Asya. Cet enseignement se base sur la parole suivante du Zohar sur la paracha Wai, Daph 217, nous avons appris qu'un monde se dresse en haut. Deux oiseaux sortirent de ce monde. Pour comprendre cette parole, nous devons d'abord présenter plusieurs introductions. Ainsi, tout comme existent les quatre mondes de l'Atsilout, Beria, Yatsira et Asya, de même existent quatre mondes de l'impureté. Ainsi, dans le monde de l'Atsilout les écorces ne se trouvent qu'au niveau de Zahir en Pinenoukba, face à leur dos. Et il y a là un Zahir en Pinenoukba pour les écorces, mais pas au-dessus face à Abba et Ima. Dans le monde de Beria, on trouve les écorces même au niveau d'Ima, dans son dos, ainsi qu'à l'arrière des Zahir en Pinenoukba de Beria. Dans Yatsira, on trouve les écorces au niveau de l'arrière d'Aba, d'Ima, de Zahir en Pinenoukba. Et dans le monde d'Asya, les écorces se trouvent au niveau de l'arrière des cinq parts au film que sont Arik en Pinen, Abba, Ima, Zahir en Pinenoukba. Or il a été expliqué dans les enseignements précédents que les quatre mondes de l'Atsilout, Beria, Yatsira et Asya de la sainteté contiennent cinq parts au film. Chacun de ces parts au film contenant sept palais correspondant aux dix séphirotes de ce part souff. Nous allons maintenant percler des palais de Zahir en Pinenoukba. Ainsi, nous avons déjà expliqué dans les enseignements précédents que les palais sont sept dans sept, et ce sont les sept palais du mâle et les sept palais de la femelle. Ainsi, tout comme Noukba se situe au niveau du torse du mâle, les palais suivent également cette règle puisque ceux de Noukba commencent au niveau du torse du mâle vers le bas, jusqu'à l'extrémité de ses pieds. Et ceci s'applique à la totalité des quatre mondes de l'Atsilout, Beria, Yatsira et Asya. Ainsi, les palais des écorces se trouvant dans l'Atsilout, Beria, Yatsira et Asya suivent la même organisation, sept palais dans sept palais. Il semble donc que les sept palais de Zahir en Pines de l'écorce se trouvent au niveau des sept palais de Zahir en Pines de la sainteté, et qu'il en est de même pour les autres mondes. En vérité, il n'en est pas ainsi. Cela signifie que les trois premières ne sont pas touchées par les écorces. Ainsi, il se trouve que la totalité des sept palais de l'impureté des écorces du Zahir en Pines font la taille des six palais inférieurs du Zahir en Pines de la sainteté. En réalité, au niveau du septième palais supérieur qui correspond à l'aspect des trois premières de Zahir en Pines, on ne trouve aucune écorce. Et il en est ainsi pour tous les palais des écorces de chacun des quatre mondes. Cependant, tu dois savoir que bien que les écorces de Bonane puissent s'élever jusqu'aux trois premières de Beria, les palais de l'écorce de l'Atsilout peuvent les gouverner et les éclairer depuis leur emplacement supérieur. Et il en est de même pour tous les mondes. Sache que tout comme dans tous les parts ou films de la sainteté se trouvent des aspects de cerveau comme nous le savons, il y en a également dans tous les parts ou films des écorces, que ce soit les masculins ou les féminins. Cependant, il existe une différence entre eux car le mâle ainsi que la femelle de l'écorce ne possèdent que deux cerveaux, alors que le mâle de la sainteté possède les trois cerveaux de Okma, Bina et Daat, et la femelle de la sainteté ne possède que les deux cerveaux de Okma et Bina puisque les femmes ont l'entendement léger. Et ceci est indiqué dans le Savat de Mishpatim, d'Av 103, l'autre est l'estérile et ne produit pas de fruits. L'explication de ceci c'est ce que dit le verset, c'est de moi que provient ton fruit, car les fruits provenant de l'accouplement supérieur des Haïrs en Pin et Noukba de la sainteté sont les Néchamot, les Ruots et les Neufachotes d'Israël. Le sujet en est que les aspects des Neufachotes proviennent de la femelle elle-même. En vérité, les aspects des Néchamot et des Ruots proviennent du mâle qui s'accouple avec la femelle. En réalité, la goutte qui se propage grâce à cet accouplement provient du cerveau de Daat car celle-ci arbitre et rassemble les deux cerveaux d'Okma et Bina du mâle. Et il est impossible qu'un accouplement se produise sans l'intermédiaire de Daat, c'est pourquoi l'accouplement est désigné par un terme de connaissance, comme dans le verset Elkan a connu Anna, sa femme ou bien et l'homme connu Eve, sa femme, nul ne l'avait connu et ainsi de suite. Le sens en est que s'il n'y a pas de Daat, il n'y a pas d'accouplement. En vérité, dans l'écorce le mâle ne possède pas non plus de Daat mais uniquement de cerveau, car le troisième cerveau appelé Daat en est absent. C'est pourquoi elles ne connaissent pas l'aspect de l'accouplement, et elles sont donc semblables à le nu qui ne donne pas de fruit. Or nous savons que l'autre est le c'est le mâle se trouvant dans les écorces, comme cela est indiqué dans le zoo à rang de nombreux endroits ainsi que dans la parachapée coudée. Daat 243 A propos du verset, il n'y aura pas en toi de dieu étranger, et c'est ce qu'il est dit ici, l'autre est le stérile et ne produit pas de fruit. Car à la faible on ne peut appliquer le mot eunuque, mais plutôt le mot refroidissement comme norme être de mémoire béni l'on dit à propos des grands serpents de mer. Il se trouve qu'Israël possède un éphèche, un rouak et une néchama provenant de la sainteté, un éphèche provenant de Malkout, et un rouak ainsi qu'une néchama provenant du mal possédant un aspect de Daat. En vérité, les adorateurs des étoiles ne possèdent que l'aspect du néphèche provenant de la noukba des écorces, mais ils ne possèdent pas de rouak ou de néchama provenant du mal car le mal de l'écorce est un eunuque qui ne possède pas de cerveau appelé Daat qui lui permettrait, grâce à son accouplement avec la femelle, de propager l'aspect du rouak et du néchama. Et c'est le secret du verset, l'autre est l'estérile et ne produit pas de fruits, c'est-à-dire de rouak et de néchama du mal. Cependant, les neufachotes sont les fruits de la femelle, et les adorateurs des étoiles possèdent un éphèche provenant de la noukba de l'écorce. C'est ce que dit le verset, de même, sans connaissance l'âme n'est pas bonne, car les neufachotes des nations qui proviennent des écorces et qui sont appelées mal et non bien apparaissent sans Daat. C'est pourquoi elles ne possèdent ni ruotes ni néchamotes, c'est également le secret de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, il est interdit de faire preuve de miséricorde envers quiconque n'a pas d'entendement, car quiconque ne possède pas d'entendement provient des écorces qui ne possèdent pas de Daat, et quiconque fait preuve de miséricorde envers lui engendre le fait que la miséricorde supérieure se propage également dans les écorces qui ne possèdent donc pas de Daat. En vérité, sache que tous ces aspects des cerveaux des écorces sont rapportés avec leur nom ainsi que leur emplacement dans le sophère Adam-Yachar, d'Affin, c'est-à-dire que les deux cerveaux de Zahir en pine de l'écorce se trouvant dans l'axiloute sont appelés les deux espions, comme cela est indiqué dans le cifra Adetsenihuta, d'Aff 178, à propos du passage « Les fils d'Eloquim virent les filles des hommes » et dans la paracha Aaremoth, d'Aff 60, il est également question des deux fils qui se nourrissent chaque jour et qui sont appelés espions de la terre. Et puisqu'ils s'agirent des deux cerveaux de l'écorce de Zahir en pine de l'axiloute ils sont appelés les deux espions, alors que les deux cerveaux de Nukba de l'écorce de l'axiloute sont appelés les deux oiseaux comme le dit le Zohar sur la paracha Ouai, et ceci sera expliqué plus loin avec l'aide de Dieu. En effet, le mot Tziori est féminin, comme le dit le verset « Tu mangeras de tout oiseau pur, et il n'est pas dit à Otois ». De même, dans la paracha Mesora il est dit « Il relâchera l'oiseau vivant qui est une forme féminine ». C'est également ce qu'il est dit dans le Zohar sur la paracha Bereshit, d'Aff 162b, à propos du secret du verset « C'est là que les oiseaux nichent ». Et le passage « Et Laban avait deux filles » signifie que face à l'emplacement de Laban dans l'écorce se trouvaient deux filles appelées les deux oiseaux comme cela était indiqué. Ainsi, en ce qui concerne les trois mondes de Beria, Yatsira et Asya, tous les aspects des cerveaux se trouvant dans les écorces situées au niveau d'Aba, d'Ima, de Zahir en pine ou de Nukba sont désignés par l'expression « Les deux femmes prostituées » dont il est question dans la paracha Aaremot, d'Aff 60. Le sens de la chose c'est que puisque Beria, Yatsira et Asya sont les mondes de la femelle, ils sont désignés par l'expression « Femme prostitueuse », même les mâles qu'ils contiennent. Il faut maintenant que tu saches ce que sont ces cerveaux des écorces des Aire en pine et Nukba de la Tziloute qui sont appelés « Les deux espions et les deux oiseaux ». Le sujet en est que j'ai entendu de mon maître de mémoire bénit deux explications différentes, mais je ne sais pas sur laquelle me baser car il se peut que l'une d'entre elles soit erronée et je pourrais m'égarer dans la compréhension de ce sujet. Ou bien il est possible que les deux soient correctes, c'est pour cela que je vais les rapporter toutes les deux. Ainsi, j'ai d'abord entendu la chose suivante. Sache que le Zahir en pine de la Tziloute de la Sainteté possède deux femelles appelées Léa et Rachel. Léa se situant au niveau de la date de Zahir en pine, et Rachel au niveau de Satif et Reth. Et il en est de même pour le Zahir en pine des trois mondes de Beria, Yatsira et Asya. De la même façon, dans les écorces le Zahir en pine de l'impureté possède deux femelles dans les quatre mondes de la Tziloute, Beria, Yatsira et Asya. Ainsi, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Naso, d'Av 132, que trois mondes sortirent de ce premier Tikkun de la barbe appelée Léa. Alors nous avons expliqué qu'après que ces trois mondes furent apparus dans ce Tikkun, ils descendirent dans la Tziloute elles-mêmes, puis dans les trois mondes. En effet, le monde supérieur descendit dans la Binah de la Tziloute, le second monde descendit dans la Tiferet de la Tziloute, et le troisième monde descendit dans la Malkoute de la Tziloute. Ensuite, ces trois aspects descendirent à nouveau dans les trois mondes de Beria, Yatsira et Asya, car ils correspondent à Binah, Tiferet et Malkoute. Ainsi, sache que Léa et Rachel sont les deux femmes de Zahirampine, et elles correspondent à l'aspect de l'intériorité car bien qu'ils se trouvent parfois dos à dos. C'est pour les raisons que nous avons apprises ailleurs qu'en vérité ce sont des femelles intérieures. En réalité, il en fut également de même sur l'aspect arrière, et ils apparurent à partir des aspects de jugement de l'arrière de ces trois mondes. Le monde supérieur se trouvant à l'arrière de la Binah de la Tziloute, le second à l'arrière du Zahirampine de la Tziloute, et le troisième à l'arrière de la Malkoute de la Tziloute. Ainsi, le premier monde fit apparaître Zilpa la servante de Léa car il s'agit de l'arrière de Léa, or nous savons que Léa correspond à l'aspect de Binah, à l'arrière de l'aspect de Daat et de Tiferet de Zahirampine. Le second monde fit apparaître les deux espions mentionnés dans la paracha à Rémoth, et le troisième monde fit apparaître Bila la servante à l'arrière de Rachel. En vérité, c'est à partir de ces deux, derniers, mondes que se propagèrent les cerveaux de l'écorce. Alors qu'à partir du premier monde correspondant à Zilpa la servante de Léa, soit l'aspect de Binah, apparu un oiseau qui est le premier cerveau de la Okma de la Nukba de l'écorce. Et à partir du troisième monde qui est Bila la servante de Rachel apparu le second oiseau qui est le second cerveau de Binah de la Nukba de l'écorce. Ce sont là les deux oiseaux dont nous avons parlé, car il n'existe aucun aspect de l'écorce qui correspond aux trois premières. En vérité, sache, que ce, premier oiseau qui sortit du premier monde qui est Zilpa servante de Léa ne resta pas en haut à son emplacement, mais il descendit au niveau de Bila. Et c'est là que les deux oiseaux de Zilpa et Bila s'associèrent et devinrent les deux cerveaux Okma et Binah de la Nukba de l'écorce se trouvant au niveau de Bila la servante de Rachel, l'oiseau supérieur étant sa Okma et l'oiseau inférieur sa Binah. Cependant, nous avons déjà expliqué que le second monde se trouvant à l'arrière du Zahir en pin de la Tsiloute fit apparaître les deux espions à partir de sa Daat et de sa Tiferet, et que de même à partir de Léa et Rachel dont les emplacements se situaient dans Daat et Tiferet apparurent ces deux oiseaux entre les deux, comme cela a été indiqué. Ensuite, ces trois mondes se propagèrent également dans Beria, Yatsira et Asya comme cela a été indiqué et comme cela nous a été expliqué dans Yidra Rabah, d'Av 132. J'ai ensuite entendu la fin de cet enseignement d'une façon différente, c'est-à-dire qu'à partir de ces trois mondes se propagèrent trois aspects féminins et trois aspects masculins. En effet, j'ai expliqué que leur emplacement se situe à l'arrière des Binah, Tiferet et Nukba de la Tsiloute. Le sujet en est que le premier monde se situe au niveau de l'extrémité de Binah correspondant à Seneza, Ode et Yezod qui se revêtent des Okma, Binah et Daat de la tête de Zahir en pin, et c'est à partir de là que se propagea le premier oiseau. Le second monde apparu au niveau de l'extrémité de Zahir en pin, de Seneza, Ode et Yezod correspondant à la tête de Rachel et à ses cerveaux, et c'est à partir de là qu'apparu le second oiseau. Or les deux oiseaux s'associèrent à cette écorce qui se situait au niveau de cette Rachel. Le troisième monde se situe au niveau des pieds de Rachel, de Seneza, Ode et Yezod, et il fit émaner Lilith, la première Eve. Or tu sais déjà que toutes ses actions sont des hurlements car elle crie tout le temps. C'est pourquoi elle est appelée Lilith. Et elle réside dans Beria, dans l'aspect de la Nukba du grand abîme dont il est partout question dans le Zohar. L'explication en est que dans les écorces des trois mondes de la Tsiloute, Beria et Asia se trouvent deux femelles. La supérieure correspond à l'aspect de Binah qui se trouve dans leur septième palais supérieur, et l'inférieure correspond à l'aspect de Malkout qui se trouve dans leur dernier palais le plus inférieur. En vérité, ces deux femelles des écorces se trouvent dans Asia et Yatira. Ainsi, la femelle inférieure de Beria est appelée femelle de l'abîme Clos, alors que la femelle supérieure se trouvant dans le septième palais supérieur des écorces de Beria est la seule à être appelée femelle du grand abîme, et elle est appelée Lilith au premier rêve. Ainsi, nous avons expliqué que les trois aspects de la Nukba se trouvant dans la Tsiloute sont, pour le premier monde le secret de Zilpa la servante de Léa qui se situe au niveau d'Eneza, Ode, Yezod et Malkout de Tebouna.